Flûte ! Ne t'gêne pas pour moi, ça me contrarierait. Toi ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Tu m'embêtes. On t'a vendu des proies qu'il ne voulait pas cuire. C'est bien. En voilà assez, je te prie de me fiche la paix. Retour de balle, la petite sain d'origine chaque fois. Ah, Dieu ! Eh bien, tu ne te couches pas ? Non. Pourquoi ? Si on te le demande, tu diras que tu n'en sais rien. Comme tu voudras. Prends garde que je commence. Prends bien garde. Eh bien, tu es satisfaite. À propos de quoi ? Dame, tu serais difficile. Tu t'es assez... Pousse pas ta salive. Je sais ce que tu vas me dire. Je me suis fait plotter. Oui ! Tu t'es fait plotter ! Oh ! Je connais l'ordre et la marche. Dans un instant, je me serai conduite comme une fille. Dans deux minutes, tu m'appelleras Salbette. Et dans cinq, tu casseras quelque chose. C'est réglé comme un protocole. Tiens, pendant que j'y pense, je te recommande ce petit vase. Tu l'as entamé il y a six semaines en revenant de la soirée d'instruction publique. Il est encore bon pour faire des castagnettes. Tu commences par la fin. Tant mieux. Cela modifiera un peu la monotonie du programme. Assez, ne m'exaspère pas. Tu as ce compromis. Salbette, vous allez voir. Salbette ! Tu t'es conduite ! Comme une fille. Parfaitement. Ose un peu dire que ce n'est pas vrai. Ose-le donc un peu. Il n'y a pas de danger, parbleu. Tu t'es couverte d'opprobre. Oui ! Tu as traîné dans le ridicule, le nom honorable que je porte. Navrante histoire. À ta place, j'en ferai une complainte. Tu t'es conduite de la façon la plus révoltante. Oui, je te dis. Et avec un soldat encore. Car à cette heure, tu donnes dans le pantalon rouge. C'est du joli, c'est du propre. À quand le tour de la livrée ? Toi, tu as une certaine chance que je t'ai épousée. Pourquoi ? Parce que si c'était ta affaire... Penses-tu que je n'en ai pas autant à ton service ? Une femme, dans ta position, se galvodée avec un pouce-caillou. D'abord, c'est un officier. C'est un drôle, voilà ce que c'est. Et un polisson, et un saut, et un cojard de la pire espèce. Son attitude à ton égard a été de la dernière inconvénence. Il t'a fait une cour scandaleuse. Pas ça ! Tu mens. J'en remonte d'éducation. Tu mens ! Et quand je mentirais ! Et quand il m'aurait fait la cour, ce brin de cour autorisé d'hommes du monde à honnêtes femmes, le grand malheur, la belle affaire... Je ne te demande pas... D'ailleurs, je te l'ai présenté. Il fallait t'en plaindre à lui-même, au lieu de te lancer, comme tu l'as fait, dans un déploiement ridicule de Courbet et de Salamalek. Et mon capitaine par-ci et mon capitaine par-là... Je... Enchanté, mon capitaine, de faire votre reconnaissance. Ma parole, c'était écœurant de te voir ainsi faire des grâces et arrondir la pouche en derrière de poule avec une figure d'assassin. Seulement, voilà ! Ce n'est pas la bravoure qui t'est touchée. Tu n'as pas osé ! Comme la fois où nous étions sur l'espanade des Invalides avoir tiré le feu d'artifice et où tu affectais de compter les fusées en criant sept, huit, neuf, dix, onze ! Pendant que je te disais tout bas, il y a derrière moi un homme qui essaye de passer la main par la forme de mon jupon. Fais-le donc finir, il m'ennuie ! Je ne sais pas ce que tu me chantes avec ton histoire d'esplanade. Mais pour en revenir à ce monsieur, si je ne m'ai pas dit ma façon de penser, c'est que j'ai cédé à des considérations d'un ordre spécial. L'horreur du scandale public, le sentiment de ma dignité, la peur bien naturelle des coups, etc., etc. Mais tu es plus belle qu'un troupeau-toi ! Non, mais pas comme ça, je sens que je ferai un malheur ! Non, mais la peur des coups, la peur des coups ! Bien sûr, oui, la peur des coups ! Tu n'as pas de sang dans les veines ! C'est de moi dont tu parles ? Non, du frotteur. Ah, par exemple, celle-là est raide. Moi ? Moi, je n'ai pas de sang dans les veines ? En six mois de temps, j'ai flanqué onze bonnes à la porte, et je n'ai pas de sang dans les veines ! D'ailleurs, c'est bien simple. Où est l'encre ? Je ne voulais pas donner de suite à cette histoire. Réservant de dire son fait à ce monsieur, le jour où je le rencontrerai, puisque tu le prends comme ça, c'est une autre paire de manches. Je vais vous faire voir à tous les deux si j'ai du sang dans les veines et si je suis un monsieur qui a peur des coups. T'as le grand doute ? Monsieur, votre attitude à l'égard de ma femme a été celle du dernier des goujats et du dernier des paletokers. Ne fais donc pas ton intéressant. Tu sais très bien que tu n'as pas son adresse. J'ai son nom et le numéro de son régiment. C'est suffisant de y'au-delà. Pas de sang. Pas de sang ! Ah, c'est du sang qu'il te faut. Eh bien, ma fille, tu en auras plus que tu ne le penses peut-être. Voilà un petit mot de billet dont je ne suis pas mécontent et qui n'est pas, j'ose le prétendre, dans un étui à lunettes. Qu'est-ce que tu attends ? La lettre, pour la faire mettre à la poste. Il est 8 heures, la bonne élevée. Voici. Et puis, au fait, non. Je la mettrai moi-même à la poste. Je suis plus sûre qu'elle arrivera. À Pâques. À Pâques ? Ou à la Trinité, quand M. Mago rentrera dans le château de ses pères. Tu esprit, le temps va changer. Il suffit. Tes insinuations en demi-teinte font tout ce qu'elles peuvent pour être blessantes. Heureusement, la sottise n'a pas de crocs. Ta perfidie me fait hausser le cœur et ta niaiserie me fait lever les épaules. Voilà tout le fruit de tes peines. Là-dessus, tu vas me faire le plaisir de te taire ou alors ça va se gâter. Je veux bien remettre un goujat à sa place par une lettre plus qu'explicite, mais c'est à la condition, à la condition express, que la question sera tranchée et que je ne l'entendrai plus parler de lui. C'est clair ? Comment ? Voilà un gars, Lapia, un traîneur de rapière en chambre qui non seulement manquerait de respect à ma femme, mais viendrait par-dessus de marcher, semer la zizanie chez moi, troubler la paix de mon ménage. Ah, mais non, je n'en crois rien. La moindre allusion à ce monsieur, la moindre, eh bien, ce n'est plus une lettre qu'il recevrait de moi. Ah bon ? Et qu'est-ce qu'il recevrait ? Mon pied ! Ton pied ? Mon pied en personne, si j'ose m'exprimer ainsi. Veux-tu que j'aille tout de suite ? Je t'en défie. Fais attention. Fais attention. Je t'en défie. Ne le répète pas. Je t'en défie. Pour la dernière fois, réfléchis bien à tes paroles. Devant Dieu qui me voit et m'entend, nous nagerons dans la tragédie si je passe le seuil de cette porte. Le seuil ? Mais le voilà, le seuil ! Et la porte est grande ouverte ! Ah, il a et ? Va donc un peu voir ce monsieur. Va donc ! Passe-le donc, le seuil ! Passe-le donc et va donc lui donner de ton pied à ce monsieur ! Aglaé ! Va donc, voyons ! Qu'est-ce qui te retient ? Qu'est-ce qui t'arrête ? Va donc ! Va donc ! Va donc ! Va donc ! Tu me donnes des ordres. C'est étonnant comme je l'ai dit. En vérité, tu aurais seulement dix ans de moi, je t'administrerai une fessée pour te rappeler au sentiment des convenances. Qu'est-ce qui m'a bâti de morveuse pareille ? Une gamine ! On lui presserait le nez et l'en sortirait du lait et qui se permet de dire « Va donc » à son mari ! Le fait est qu'en parlant ainsi, j'ai perdu une belle occasion de garder pour moi des paroles inutiles. Et tu en perds une seconde en émettant cette vérité d'une ambiguïté si piquante car tu la juges-t-elle, j'imagine ? Trop polie pour te démentir ! Eh bien, je le regrette de t'apprendre que le jour où l'esprit et toi vous passerez par la même porte, nous n'attraperons pas d'engelure. Ce qui veut dire qu'il fera singulièrement chaud. Singulièrement chaud, oui, ma fille. T'as cru que c'était arrivé, hein ? Que moi ? Tu ne t'es pas aperçue que je me moquais de toi ? Ben, je l'avoue. Tu ne t'es pas rendu compte que je mystifiais ta candeur ? Ben, foi, non. Mais, jour de Dieu, comme dit Madame Perlet, non, mais me voyez-vous, me voyez-vous tombant à 8h du matin dans un quartier de cavalerie, le camélia, la boutonnière et tirant les oreilles à ce monsieur devant un escadron rangé en bataille. Ça ne manquerait pas de chic. Comment ? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire ? Rien. Une niaiserie, la moindre des choses. Quoi donc ? Rien, je te dis. Le sentiment du plus élémentaire devoir, le respect de l'uniforme français. Tu vois que ça ne valait pas la peine d'en parler. Oh, pas. Bien entendu. Un morveu d'officier moutrage. Je ne lui casse pas l'Iran. Pourquoi ? Parce que mon patriotisme, parlant plus haut que ma violence me crie, ne fait pas ça, ce serait mal. Songe à la France qui est à patrie et n'attende pas par un châtiment public au prestige de l'épaulette, je m'incline. Cœur magnanime ! Tais-toi donc ! Mais vous êtes toutes les mêmes, fermées comme des portes de cachot à tout ce qui est grandeur d'âme, générosité naturelle et noblesse de sentiments. Mais quelle race ! Oh, tu peux rigoler, hein ! J'ai ma propre estime, moi, qui me suffit. Et toi, du moins, tu ne te plaindrais pas de moi. Patrie, je fais passer tes affaires avant les miennes. Tu as raté ta vocation. Tu aurais dû te faire qu'à votre temps. Blague. Blague pendant que tu en as le temps. Car entre ce monsieur et moi, ce n'est que partie mise. Oh, ah, what ? Que je le repince, ce monsieur. Qu'il ne me retombe jamais sous la main. Je lui administrerai une petite leçon de savoir-vivre qui lui ôtras l'envie de recevoir une seconde. Oui, oui, mais oui. Je lui referai l'éducation, moi, à ce monsieur. Oh, tu dis des bêtises. Avec mon pied dans le derrière. Oh, c'est convenu. Tu ne me crois pas ? Je ne fais que ça. Tu ne fais que ça, seulement tu n'en penses pas un mot. Eh bien, que je dégote son adresse. J'irai lui dire comment je m'appelle, tu verras si ça fait un pli. C'est au point que si on te la donnait, tu irais le gifler de ce pas ? De ce pas. Oh, intrépide. La veux-tu ? Quoi ? Son adresse. Tu as l'adresse de ce monsieur ? Oui, je l'ai. Et tu m'assommes. Eh oui, il ne me déplaît pas. Eh oui, il m'a fait la couvre. Eh oui, il m'a dit que tu avais une bonne tête d'œuf. Une bonne tête d'œuf ? Une bonne tête d'œuf. Une bonne tête d'œuf. Tu sais très bien ce que je veux dire. Ah, pardon. Eh oui, je suis une honnête femme. Et tu ne seras satisfait que quand je serai devenue autre chose. Eh oui, il m'a remis sa carte. Et cette carte, la voici. Et tu sais maintenant où aller le trouver et aller lui casser les reins à ce monsieur. Sa carte. Sa carte. Mais je me fous de sa carte comme de lui-même, ce qui n'est pas peu dire. Tiens ! Voilà ce que j'ai en fait de sa carte. Dis qu'on fait qui ? Polisson, drôle, qui a le tout pète donné sa carte à une femme mariée et qui se permet de dire de moi que j'ai une bonne tête. Et si c'est son opinion ? Je leur ferai changer d'avis avant qu'il soit tâche d'un cochon de l'air. Et pas plus tard qu'à l'instant même. Qu'est-ce que j'ai fait de sa carte ? Rue Grange-Batelière, 17. Il y a de la veille que pour la canin, il y en a bien raison de le dire. Rue Grange-Batelière, 17. Je l'ai garé, ces choses-là n'arrivent qu'à moi. Rue Grange-Batelière, 17. Quoi ? Rue Grange-Batelière. Quoi ? Rue Grange-Batelière. Est-ce que tu vas me raser longtemps avec ta rue Grange-Batelière ? Ce monsieur ! Je t'y pense. Tu voudrais détourner la question. Fille mouche, je te prends la main dans le sac. Moi ? Flagrant délit d'impertinence. Alors toi, tout de suite. Ce monsieur, seulement voilà. Ça ne prend pas avec moi. C'est ma lisse cousue de corde à puits. Pas une minute. Fais-toi bien cette idée-là. D'ailleurs, je sais de qui ça vient. Parce que ça vient de quelqu'un. Ça vient de ta mère. Ah, ça fait des combles, alors ! Par exemple ? Mais qu'est-ce que maman a à voir là-dedans ? Mais la voir ! Que si jamais elle remet les pieds ici, je la prends par le bras et je la flanque à la porte. Absolument ! Et quand à toi, je te défendre à dormir chez elle. C'est comme la bonne. Envoie Naël qui ne moisira pas ici. Je vais lui octroyer ses huit jours. Tu verras si ça fait un pli. Ah ! Et puis il y a le chat que j'oubliais. C'est ça, le pli qui passe sa vie à aller faire ses ordures dans le porte-parapis de l'antichambre. Je vais te le foutre par la fenêtre. On verra un peu sur ton bras, sur ses pattes. Non, mais la mère, la bonne, la fille, le chat, je vais vous les faire valser. Je suis un monsieur qui a peur des coups. Je suis un monsieur qui a peur des coups. Merci. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci.